Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Witch's Roots du mois de mars 2020 qui se nomme Queen of Compassion, Reine de Compassion, et c'est pour ça que je l'ai commandé. Je me suis douté vu que c'est le mois de mars et que le mois de mars est un mois dans lequel a lieu un des anniversaires de la déesse Kuan Yin, déesse que j'aime beaucoup. Je me suis tout de suite douté, il y a quelque chose, donc je l'ai commandé et j'ai bien fait. Alors la box, autant vous le dire, ce n'est pas un vrai unboxing dans le sens où je l'ai déjà ouverte depuis un bon moment. J'ai essayé de, voilà, j'ai conservé la boîte, etc. pour faire genre, mais bon, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans, etc. Je l'ai déjà ouverte et je l'ai adoré d'ailleurs. Donc, le thème au niveau de l'herbe, c'est la camomille, hop, ah oui, évidemment, comme d'habitude, hop, voilà, pour la petite planchette qui est faite comme toujours par Adrien Alden, donc comme d'habitude, on a tout, on a le nom latin, on a les éléments, les influences célestes, les couleurs, les correspondances, les animaux, les esprits magiques, et les propriétés magiques qui sont prospérité, chance, bien-être, repousse les attaques psychiques ou attaques magiques, elle calme, elle stabilise, elle purifie, elle est bonne pour la méditation, pour tout ce qui est travail au niveau des rêves, la consécration d'objets, et aussi équilibrer les énergies d'un lieu. Voilà, voilà. Donc, évidemment, on a notre sachet d'herbe, je vous l'apprends sur le clavier, qui est donc lui aussi plutôt bien rempli. Ensuite, notre petite pierre, qui est évidemment un quartz rose, très très joli, un quartz rose, si tant est qu'il en ait besoin, sert à nettoyer les anxiétés, mon monde, c'est tout ce qu'ils mettent. C'est très court, mais bon, amour, bien-être, effectivement, contre les anxiétés, réconfort, etc., etc., pour le quartz rose, qui est, je pense, suffisamment connu. L'encens, qui s'appelle awakening, réveil ou éveil, qui sent très très bon. pour les rituels de méditation, ils apportent des énergies nouvelles, ils vont pas plus loin que ça, parce que dans les descriptions, ils sont de plus en plus concis, c'est bien dommage. On a notre bougie, donc papier a pas mal bouffé l'encens, qui est rose, presque violette, en fait. Ouais, un rose, un rose, j'ai envie de dire, rose profond, rose un peu plus foncé, alors il vous apparaît clair, quand même, de ce que je vois sur la vidéo, mais je le trouve un peu plus foncé que ce qu'on a l'habitude de voir, en termes de bougie. Hop, voilà pour la bougie, donc on nous dit quoi ? Pour augmenter les énergies, les vibrations, d'accord, de la déesse dans votre autre espace, d'accord, et comme d'habitude, on a une petite phrase d'affirmation, à utiliser si on le souhaite, avec la bougie. Ensuite, on a aussi cette petite pochette, qui contient un petit talisman, qui est un talisman aussi d'affirmation, qui est en fait, un tout petit 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 cœur, avec marqué derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, breathe, respire, qui est, voilà, c'est tout mignon, j'ai trouvé ça charmant, ça fera très bien sur son hôtel, parce que je ne l'ai pas encore mis dessus. Par contre, ce qui va avec aussi, c'est une huile, que j'ai adoré, l'huile lotus, avec une bouteille qui est bleu violet dans le fond, c'est la bouteille qui est colorée, pas de l'huile, hop, qui s'appelle lotus, et on nous dit quoi ? la paix de l'esprit, d'accord, ça a été fait donc avec, le jasmin de la camomille, du lotus, il y a le sang, là je peux le dire, divinement bon, j'adore, et je m'en mets tout de suite maintenant, donc, l'huile lotus, elle est géniale, je l'ai déjà utilisée en plus plusieurs fois, je trouve qu'elle fonctionne très bien, de toute façon, je suis toujours, globalement, globalement, je suis satisfait des huiles de la witch's moon, ça, c'est un des, leurs points bonus, de cette box, et vraiment, leurs huiles sont toujours très bien réussies, et enfin, et enfin, et enfin, une statue, ou statuette, qui trônait déjà sur mon hôtel, et que j'ai été du coup retiré, pour pouvoir vous la montrer, de la déesse Kwanin, qui est issue du bouddhisme Mahayana, hop, est-ce que vous pouvez mieux voir peut-être les détails, voilà, assis sur sa fleur, de lotus, avec le fond en velours, qui est très 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 joli, et qui va très bien sur mon petit hôtel, est-ce qu'on nous dit quelque chose de particulier pour cette statue, pour apporter des énergies de compassion, d'amour, de féminité, pour se rapprocher des éléments, de la déesse, voilà, on a un petit mot sur le déesse Kwanin, elle apporte le bien-être, elle apporte l'acceptation, l'amour, la force, pour ceux qui se connectent à elle, voilà, elle apaise l'esprit, comme le mental, et apporte une délicate touche divine, pour vos rituels, et vos travaux, et ceux, très bien dit, voilà du coup pour cette box, normalement je n'ai rien oublié, je vérifie, je n'ai rien oublié, c'est bon, je vous dis donc qu'à bientôt dans une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada